Bonjour, Monsieur le Président, et tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation et je vous remercie spécialement et que vous pouvez me permettre de présenter un exposé qui est bien loin de ce qui se passe ici, et bien loin des recherches sur le collectionnisme traditionnel. Et ce n'est pas la provocation, tout simplement, je voudrais vous présenter, vous signaler les difficultés qui se passent devant les historiens et les critiques d'art contemporaines qui se passent les manifestations, les activités artistiques qui sont très difficiles, pas seulement à analyser ou classer, mais même pour nommer, juste pour nommer. Alors, les recherches sur le collectionnisme se sont principalement attachés aux objets censés appartenir à la haute culture matérielle. C'est donc témoin aussi notre conférence. Comme la remarque la chercheure britannique Susan Pierce, leur cohérence intellectuelle répond sur les bases des principaux domaines du savoir formés en Europe à l'époque moderne, comme les sciences naturelles, l'histoire, l'archéologie, l'archéologie et l'histoire de l'art. D'une part, en se concentrant sur la signification des objets eux-mêmes, ces recherches continuèrent à constituer et autonomiser ces disciplines. Mais cela entraînait d'autre part un manque d'analyse de l'acte des collectionnés dans les sens d'un processus composé de mécanismes nombreux et complexes. L'attention de chercheurs était centrée sur les collectionneurs et les collections. La relation entre collectionneurs et collection était comprise à travers les catégories de la propriété et les études de cette relation étaient conçues généralement comme l'histoire de la prise des possessions d'objets déterminés, du changement des propriétaires et aussi de la perte des objets. Les textes de Christophe Pogian, déjà mentionnés ici, apportèrent une redéfinition des recherches sur les collectionnismes. Associant une perspective historique à une analyse philosophique de l'acte des collectionnés comme manifestation du phénomène universel de la culture des curiosités, ces savants transformant la recherche sur les collectionnismes à un domaine autonome et non pas auxiliaire des autres sciences humaines. Il intrusit les concepts fondamentaux de Sénifor, dessignant des objets matériels dotés de significations, un concept qui permet de dépasser la position courante dans les sciences humaines contemporaines, entre les points de vue sémiotiques pour lesquels les signes, les significations et les structures sont considérés comme les plus importants, les points de vue pragmatiques qui, lui, s'intéressent aux objets, aux actions et aux séquences temporelles. Durant les 25 dernières années, il y a précisément l'intérêt pour les choses, le retour aux choses, qui donnaient l'impulsion de nouvelles études de la matérialité post-moderne et post-humaine qui furent qualifiées de « retour de choses » mature et auteurs. La littérature théorique concernant la matérialité est très vaste et toujours très purifique. Illustriée par les chercheurs de « Alfred Gell », Bruno Latour et « Björner Olsen », les courants post-moderns de la philosophie et de la sociologie créent une base conceptuelle très importante pour la recherche sur la relation réciproque entre les hommes et les objets, y compris les phénomènes de la collection des objets. Il n'est pas dans mon intention d'excuser un résumé de cette conception, à qui a d'ailleurs été réalisée dans les cas de divers séminaires et conférences. En suivant la vaste réflexion théorique sur les choses parmi les hommes et les hommes parmi les choses, tout en restant au plus près de l'art, je me limiterai ici à une seule étude des cas qui, pour une tranche qui paraissent, renvoie à de nombreux problèmes théoriques et méthodologiques sur lesquels sont centrées les recherches actuelles sur les choses et l'acte des collectionnaires. Le « Grace Study » que j'ai choisi est la maison d'un couple d'artistes de Varsovie, Hanna et Gabriel Rychowicz. Rychowicz formait dans les années 60-70 un parfait draw artistique. Même si Gabriel réalisait surtout des peintures et des illustrations de livres, la spécialité qui le distingua et qui fit leur succès, aussi financier, était les mosaïques de grands formats en nommant le lieu des bâtiments publics, les bars, les cafés, les cinémas, les photos très mauvais parce que l'objet n'existe plus. C'étaient des œuvres en partie abstraites et particulièrement élégantes et décoratives, constituées des cailloux, des morceaux et des morceaux de verre, des pancelaines, des rubis métallurgiques complétés par des fragments peints. Dans la vie artistique de Varsovie, les couples Rychowicz faisaient sensation. Lui, je cite, grand, brun, aux cheveux longs, avec son écharpe descendant jusqu'au sol, et la hippie tzigane aux épicolorées. Avec ses immenses lunettes, les photos étaient des années 60, alors ce n'est pas encore des lunettes qui cachent la moitié des visages. et, avec ses immenses lunettes, se déplaçant dans les faux-fonds des tules et des cliquetis des bijoux. On les comparait à des oiseaux exotiques égarés dans une réalité grise. Villa d'avant-cœur, aux apparences modestes, actuellement étouffée par des arteurs surchargés des alentours, la maison de Varsovie était à elle seule une création particulière. Elle constituait un lien mondel, prestigieux, très snob, très exclusif. C'est dont témoigne son utilisation comme cadre d'une fête alcoolisée des bonbons de Varsovie, dans les films d'Angela Eta, tout à vendre. À la fin, je pourrais vous montrer l'épisode de 10 minutes de ces films, justement, et celle qui se passe dans la maison de Ravitch. À partir des années 80, l'œuvre et la maison de Ravitch tombèrent peu en peu dans l'oubli. Les qualificatifs péjoratifs d'art communiste, un art physiquement détrui, effacé de la mémoire, commença un autre à poser le même sur eux. La situation ne s'est mis à changer qu'avec l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes historiens de l'âme, libres de tentations d'iconoclasmes anti-féministes, et engagés dans la lutte pour sauvegarder ce qu'il avait déprécié dans l'héritage du modernisme socialiste, surtout en architecture. Quelques publications et expositions vers les jours faisant ressurgir de la mémoire de Zev Darachowicz, avant tout pour sauver de la destruction. Il est aussi avec gain d'intérêt pour leur maison, mais non plus comme centre de la vie sociale de la poème artistique, mais en tant que phénomène insolite, que Han-Marikowicz, toujours actif en 1993, en ce moment, non seulement conservait, mais transformait continuellement. Je cite, « En marchant dans un navet de chaussée frérique et aux étages à l'atmosphère onirique, je me suis rappelé la maison de Leonora Carrington et l'appartement des Topor dans lequel un simple mouvement distrait risquait de détruire un anti-ordre idéal, chaotique et fou. » « J'ai pensé aussi à la Mecque des surréalistes, le palais idéal des fers de l'anchébal, composé de pierres, des coquillages, des morceaux de verre et de céramique aux formes étranges, jouées par des fils de fer et du simon. » Écrivait Amir Skatapolska, spécialiste sur le surréalisme français. Il est vrai que Rejkovic ne serait mieux harmonisé avec les parues des années 30. Il doit finalement se limiter aux impressions et à ce genre de phrases pleines d'attainement et d'admiration. C'est tout. Car cette maison, elle est centaine, voire les milliers d'objets qui y sont rassemblés, met l'historien de l'art devant de nombreuses difficultés à commencer par l'impossibilité de les classifier selon des catégories traditionnelles telles que collection, biographie ou la maison d'artistes, même si chacune a cette pertinence évidente, quoi que limitée. En choisissant ce lieu extraordinaire comme objet d'une réflexion et sur l'acte de collectionner, mon intention était de chercher les moyens de conceptualiser ce genre de phénomène. Je laisserai sûrement à côté les histoires privées anecdotiques, carrières fantastiques, et carrières très intéressantes, créateurs étant également, et généralement, qui sont souvent incités pour donner plus de vie aux études sur les collections, leurs créateurs étant généralement des personnalités hors du bon moment. J'en mettrai également la question de la classification stylistique de cette maison comme micro-constructuraliste, qui me paraît évidente. Ces deux approches du collectionnisme, biographique et typologico-stylistique, sont toujours actuellement les méthodes de recherche les plus fréquentes. Sans nous la mettre en question, je voudrais attirer l'attention sur trois aspects. et sur trois aspects du cas relativement singulier que j'ai choisi. Premièrement, les collectionnaires ici sont des artistes. Deuxièmement, les objets de leur collection ne sont pas artistiques. Troisièmement, entre les auteurs de la collection et les objets qui constituent les milliers quotidiens de leur vie privée, apparaissent des relations particulières de vie commune ou de cohabitation. Premier aspect, les artistes ont toujours été et sont encore des collectionneurs. depuis toujours une collection des œuvres d'art, des tableaux, des dessins, des moulages, etc., aussi bien dans le but utilitaire et didactique que pour les prestiges socials ou par un goût inné des collectionneurs professionnels. Les locaux des artistes, des ateliers modestes aux résidences des luxes, sont toujours remplis d'objets d'art. Mais lorsque le lieu des vies des artistes devient âmeux de création, ils sont la matérialisation de leur personnalité. Cavernes de création, palais des princes artistes, domiciles poèmes, œuvres totales, reliquaires artistiques, pommes d'artistes, c'est terme forgé par le monographiste Andrew Pinkos dans sa tentative pour classifier les résidences européennes des artistes, peut bien entendu constituer un cadre instructif de nos considérations. Il y aurait pourtant avec la maison d'Evovitch plus de différences que de ressemblances, ne serait-ce que parce qu'elle était seulement un logement et non un lieu de la création artistique. Leurs ateliers étaient ailleurs. La différence réside surtout sur les caractères de la collection elle-même. Nous pourrons même nous demander si le terme « collection » est ici valable dans le sens des collections rationnellement formées selon un but. Je cite « Nous ne pouvons parler des collections que lorsque cet ensemble des choses possède son propre alimentaire, c'est-à-dire un registre permettant à chaque instant d'identifier son caractère, ses divers éléments, les noms, la description et l'histoire des objets. Sans ce registre, la collection n'est qu'un amas d'œuvres, un dépôt fructant », écrit Jean Clerc. Si nous adoptions cette formule significative, nous devrions appliquer à notre cas les mots largement péjoratifs de « ramassis ». D'un autre côté, d'un autre côté, comme toutes les collections rénommées, c'est Derirovitch, c'est le format pendant des années et continue à se développer. Les objets qui la composent sont entièrement privés d'utilité considérés comme intéressants à eux-mêmes, et ce qui est fait de véritables objets d'exposition. Par ailleurs, ce qui est encore d'un trait qui définit les collections, elles sont soignusement entretenues. L'aspect fortement incohérent de ces objets étranges peut s'ouvrir à une analogie historique avec les anciens rouges de Carmel, les cabinets de curiosité. Mais cette analogie aussi est trompeuse. La collection dont je parle n'est liée à aucun désir de connaissance, elle ne trouve pas son origine dans la culture de la curiosité. S'adressant à les surpris et non à les curieux, elle est sans doute le contraire de ce qui recherche les méthodiques selon la classification des lecteurs stoïquitains. Par contre, accumuler autour de soi des choses étranges, absurdes, rejetées, sans valeur, sans finalité, dépourvues de leurs anciennes fonctions et caractéristiques des collections surréalistes, ce que j'ai déjà mentionné. Mais là aussi, certaines différences s'imposent. Dans la maison d'Arzovitch, ce sont des objets banals qui doivent révéler leur étrangeté et non d'étonnants objets exotiques de curiosité ou de trouver affiné que nous trouvons dans les collections des artistes surréalistes. La source de l'absurdité tient dans les faits même d'insérer dans une collection des objets sans valeur et sans signification. soulignons ici les collections par opposition aux assemblages artistiques des matériaux de déchets réalisés en leur temps, spécialement aux années 60-70, par Daniel Spory, Jean-Tungueli et bien et bien d'autres. Il est à noter que cette collection n'a jamais eu la vocation de se transformer en exposition muséale, en un galerie ni en une sorte de musée privé. Elle devait seulement constituer une enveloppe, une sorte d'enrobage, détruit en tournant les personnes qui y vivaient, leur permettant de vivre dans leur propre monde. Enfin, elle porte fortement la marque de ses auteurs et ressemble à un « moi spatialisé ». Pour la collection, on étudie ici la méthode de base des études des collectionnistes, analyse des objets, est inapplicable. Que serait-il possible d'analyser ici et comment ? Les plus simples inventaires, conditions sine qua non, posées par Jean-Claire, pour parler des collections, paraît impossible. Tout essai de classification serait ici voué à l'échec, car les relations étroites créantes entre les objets sont encore plus surprenantes que la célèbre association sur la liste d'un parcours et d'une machine à coudre sur la table d'autopsie. Le chercheur est impuissant face à cette horreur du vide chaotique, cette profusion d'objets dont beaucoup sont difficiles à identifier et nommer. « Il est possible de reconnaître les mécanismes d'une montre ancienne, la squelette rouillée d'une machine à écrire, le support d'un fer à repasser, mais de nombreux rebus gardent leurs secrets. » « Qu'est-ce que c'est cette gère de fils métallique argenté ? » « Qu'est-ce que cette clé métallique sur laquelle sont-ils les petits produlés en verre ? » « En pénétrant la maison, nous nous retrouvons à chaque instant face à ces questions soulevées par les habitudes de la pensée méthodique et les catégories du catalogue raisonné. » « Nous sommes également désorientés par l'incohérence totale de la collection, l'absence de la moindre idée directrice, quel que ce soit pour le choix des objets ou pour leur emplacement dans l'espace de la maison. » « Le fait que les objets sont placés de temps en temps, et dans les cassettes, dans les boîtes, les vitrines, les bols, les plateaux, même les... même les papilles de cuisson, c'est-à-dire dans les cadres suivant un ordre, peut introduire en erreur car absolument rien ne le relie et personne ne peut distinguer ce qui est voulu, de ce qui est accidentel. Pour la créatrice de la maison, cela n'a pas d'ailleurs aucune importance. Nous ne trouvons jamais quelque chose de semblable, même à l'arrière de ce temps le plus désordonné d'un marché opus de second ordre. « Aucune idée n'a réglé ressemblant des objets, ce qui est le cas, par exemple, les musées de l'innocence créés par Orhan Pamuk, au Gare Istanbul, où l'immense collection de petits objets appartement et en signifiant et sans valeur, est unifiée par les souvenirs de la femme aimée. » C'est un musée qui, Orhan Pamuk, créé d'après le prix Nobel, parce que c'était les finances qui lui permettent de reconstruire ou créer quelque chose. C'est dans son roman les musées d'innocence. Et le musée est ouvert en 2012. Et pourtant, ce sont les objets absolument sans valeur, ramassis dans les maisons où il vivait sa femme aimée, malheureusement. Mais tout est mis dans un cadre muséal classique, absolument classique. D'ailleurs, les objets tels que les mégots de cigarettes, ils sont numérantés et exposés selon une organisation muséale classique. Mais il faut clairement préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'une maison laissée en désordre par des personnes saignées en train de la maladie de conserver tout leur déchet. Ramna Réković, qui est soeur tagé, mais toujours active artistiquement et entièrement consciente de son travail, présente sa maison comme un collectionnaire habituel qui donne l'accès à ses trésors à des invités privilégiées. Les liens affectifs qu'elle entretient avec ses objets accompagnent d'une certaine désinvolture qui s'éloigne de toute fétichisation. Nombreux sont les objets qui ont leur propre histoire ou étaient ramenés d'un certain lieu, donnés par quelqu'un, trouvés quelque part, repérés et transportés avec difficultés jusqu'à la maison, comme un grand verre brisé de la construction de Super Sam. C'était les premières à celui des grands marchés. et d'ailleurs d'une architecture absolument formidable, détruite il y a dix ans. Et on aurait une grande vie de briser, lorsque la construction de Super Sam, un bâtiment moderne pour lequel Gabriel Réković avait réalisé des grands prénoms. Ils sont à leur place depuis des années, ce dont témoignent les autres couches de poussière. Nous pouvons évoquer ici la poussière immortalisée par Manaj sur les grands verres de Marcel Duchamp. Et ça, c'est une cloche, l'objet préféré d'Alina Shapochnikov, la célèbre sculpteur, femme, artiste polonais. Et la poussière semble une partie organique des objets, comme les toiles d'araignées complètent les peintures du plafond. Cette collection est ainsi non quantifiable, impossible à identifier et à classer. Ajoutons que, bien qu'elle se développe depuis un demi-siècle, elle n'est pas durable. Mais revenons à la question qui a été posée. Si l'on veut une collection de ce genre, il faut tout d'abord essayer de terminer les statuts des objets eux-mêmes. Puisque la méthode traditionnelle d'analyse des objets d'art se révèle insuffisante, nous pouvons nous demander si les études d'objets qui ont prouvé leur efficacité en ethnologie ou en anthropologie culturelle, mais aussi en muséologie, peuvent ici être utiles. Igor Kopetov, en avançant à l'idée d'une biographie culturelle des choses, décrit la circulation sociale des objets selon un large éventail de catégories entre deux extrêmes, la marchandisation et l'unifique formation totale d'un côté, et les caractères exceptionnels et uniques des choses de l'autre côté. Ces biographies semblent proches à des recherches de provenance habituelles, mais ne peuvent absolument lui être assimilées. Dans celles-ci, on étudie avant tout les changements des propriétaires et le lieu de conservation des objets. D'une part, il s'agit d'objets culturellement reconnus, et d'autre part, des choses particulières, uniques, et souvent détenues de leurs fonctions utilitaires au profit de la signification et du caractère des souvenirs d'objets plusieux et très unique. L'objet devient alors indéterminé, il peut être moins ou moins remplaçable, passer par plusieurs phases dans sa vie, changer de fonction et de signification, être une marchandise, ensuite un déchet, puis un signe, puis un monument. Sur la trajectoire, la chose peut dévier de sa voie et créer des étapes intermédiaires, des objets de transition, des matérialisations impossibles à contrôler. Ces processus sont justement les plus intéressants. C'est là qu'ils forment les trajectoires d'objets qui constituent une certaine base autour de laquelle se déroule des processus culturels cachés. Une nouvelle dimension de l'être avec les objets apparaît qui sort des sentiers battus et des significations courantes. Il y a donc la tentation d'aller au-delà de la conception des significations données aux choses, significations données par les hommes, pour accéder à un certain point de la connaissance sur les relations mystérieuses entre les choses et les hommes. « Les choses semblent mener une vie incontrôlable », écrit Tomasz Vakoski lorsqu'il analyse les collections de déchets miniers et de ferrailles rassemblées par des chômeurs aux alentours d'une mine. Ces phrases paraissent en même temps parfaitement convenir à la profusion incontrôlée de la maison d'Erirovitch. Comparer une collection qui s'élaborde durant des années dans une maison d'artistes aux ressemblants compulsifs des verrailles des déchets de production peut paraître choquant. Mais cela nous amène au point suivant de notre réflexion, les caractères non artistiques des choses collectionnées par l'Erirovitch. Alfred Gell, auteur d'un livre inspirant sur l'action des choses, se déclare contre la distinction entre œuvre d'art et objets. Il introduit en outre deux nouvelles catégories, l'art par intention et l'art par appropriation. Cela signifie que les objets et les activités placées dans les catégories art à un moment et dans un endroit donné peuvent posséder ses traits du fait et l'intention de son auteur ou indépendamment de ses intentions. Les caractères artistiques peuvent être attribués de l'extérieur, comme dans les emplacés de la majorité des œuvres, d'art primitif, tribal ou populaire, appelés aussi plus publiquement artefacts. Or, l'Erirovitch n'a pas essayé de donner aux objets qui encombrent leur maison un caractère artistique. Les choses restent elles-mêmes, aucune transfiguration artistique n'a lieu, ce qui est souvent le cas dans les collections d'art populaires, exotiques, etc. Bien que les artistes beaucoup voyageaient et qu'ils passaient pas mal du temps au Japon, il n'y a dans la collection qu'un souvenir de voyage, à l'exception d'un nipo, et des nipos chinois en bronze, mais qui ne se distinguent qu'en rien de la masse des objets qui en tournent. Nous n'y trouverons pas non plus d'objets de dévotions populaires si typiques des appartements d'intelligents et des siens plonaires, mis en place des grandes statues religieuses qui arrivent ici à la suite de paradoxes amusants. Acquis par les amis d'Erirovitch, des collectionneurs japonais qui visitaient la plume, elles furent saisies par la douane et en combat Orchovitch pour les adopters. Les frustes de douleur se retrouvaient dans la salle de bain, mais sans aucune attention blasphémique. La collection ne contient pas non plus d'objets précieux, coûteux, d'une grande valeur matérielle, hormis la grande volume d'un bible tchèque du XVIIe siècle, relié en cuir et fermé d'une agave. Elle nous a plu, elle nous a plu comme objet, affirme Hamner Horch pour justifier sa présence dans cette collection. Est-ce que les choses qui plaisent en tant qu'objets, agréées au microcosm surréaliste par la décision des artistes collectionneurs, ne seront pas même introduites dans le domaine de la haute culture ? Je pense qu'aucune appropriation de l'art n'a pas été accomplie. Les divers objets conservent leur identité et leur statut premier des objets trouvés. En revanche, il est possible de défendre l'idée que cet ensemble d'objets, comme totalité, comme collection justement, accède au rang de la haute culture. L'un des miracles de l'art advient lorsque les artistes, sans le savoir, dans la nonchalance de leurs jeux, inscrivent leurs activités dans les cadres conceptuels élaborés par les chercheurs, dans notre cas lorsque l'on est joué une réflexion du tournant matérialiste. La richesse textuelle apportée par la matérialiste et les propositions de sciences humaines non anthropocentriques nous incitent à étayer notre guise stade de référence aux positions classiques de ce domaine de la recherche. En suivant Bernard Olsen, il conviendrait de commencer par la phénoménologie de Loponti et son postulat d'une relation avec les choses aussi active que celle que nous avons avec autrui. Les références à la recherche les plus importantes de Bruno Latour sur les relations entre les humains et les choses étaient incontourables. Selon Olsen, commentant la théorie de l'acteur réseau de Latour, la réalité ne peut se trouver dans les essences, mais plutôt dans le désordre et le mélange dans les matériaux isomatiques et dissociables de la culture et de la nature que les humains et non-humains dans une relation intime. A partir de là, les humains et les choses ne se définissent plus par opposition, dualisme ou négativité, mais par des relations réciproques, par leur collaboration et leur coexistence. Ils échangent leur énergie, leur qualité et leurs compétences. Ainsi, le souci de préserver leur identité hybride et intermédiaire empêche de tomber dans la tentation universelle de les enfermer dans les alternatives binaires de la recherche contemporaine. C'est la fin des citations de Björn Olsen. L'écart d'un modeste exposé permet à peine de signaler cette perspective de recherche. Il autorise pourtant à tirer certaines conclusions. Premièrement, lorsqu'on se trouve en présence d'une collection insolite et que l'on recherche une armature consacrée dans laquelle, lorsque l'on inscrit, il ne faut pas attendre à ce que quelqu'un nous donne une boîte à outils pour l'envoi pour l'enfermer dans la logique de la recherche contemporaine. Peut-être qu'il est inutile de rechercher des outils. Peut-être suffit-il d'affirmer que nous avons affaire à une ère de collectionnisme unique, un capuchillon artistique, un bric-à-brac excentrique, un décharge uteres. Le monde de la recherche nous offre d'ailleurs ici un domaine qui se développe intensivement, celui de la garbologie et l'étude fascinante des déchets dont la production sans frein devient la menace de notre civilisation suicidaire. Mais nous ne parlons ici de ces cas de déchets. L'impuissance est un certain sceptitisme du chercheur face à une collection non conventionnelle semble finalement moins importante que la question élémentaire de sa survie matérielle. Pour qualifier la collection de Rejovic, nous avons employé ici les expressions des « moi spatialisé » ou des « rangements de la personne ». Qu'est-ce qu'en cela lorsqu'il s'est moins personnel et ces personnes disparaîront ? Il est-il possible de conserver ou de muséaliser cette collection, comme cela fut dans les cas stériles, murs d'ateliers d'entreprétence entre compétences ? Enfin, un musée sur les modèles de maisons d'artistes connus n'est pas invisérable, car l'espace est trop réduit et rempli d'objets pour pouvoir les trouver au public. Les solutions restantes, bien que difficiles à réaliser, semblent à se reporter un ancien modèle historique, les cabinets des curiosités dont l'accès est réservé en exclusivité à certains curiosités. Et c'est la fin de mon texte, et maintenant je voudrais vous montrer, que vous proposer à… Un épisode d'un film d'Algin Païda. Tout à vendre, un film de 68, pas tant comme une sanction en tant qu'association de mon exposé, mais surtout en forme d'un hommage à notre célèbre cinéaste, qui est mort il y a exactement trois ans. Et c'est un épisode de deux minutes qui se passe dans la maison de Rejovic, dans Le Trédon, l'objet le plus connu. Et c'est une scène de séduction entre un metteur en scène et une actrice. Juste tout à vendre, c'est un film autobiographique. Alors, ce acteur, c'est Alter Ego, d'Andrzej Vajda, et l'actrice, c'est Echbieta Tchijewska, une jeune actrice en ce moment très brillante. Il m'invite. Pourquoi tu m'engagais à ce film ? Je pensais qu'il t'aime, que ça sera quelque chose du vrai sur l'écran. Et ta femme, comment est-elle ? Qu'est-ce qu'il t'aime ? Qu'est-ce qu'il t'aime ? Qu'est-ce qu'il t'aime ?